Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Jean Castex, alors après l'allocution du président hier soir, ce matin, c'est vous Jean Castex qui allez faire donc une allocution devant le Parlement à propos de l'évolution de la situation sanitaire, c'est bien ça ? Bonjour Madame Eveline Leclerc et Monsieur Charlie Oleg. Je suis ravi d'être avec vous, d'entourner ma neige. Comme je le dis souvent, dans la vie, il faut prendre des risques, sauf si dans la vie, vous êtes moi. Effectivement, hier soir, c'est le président qui a fait son allocution et ce matin, c'est à mon tour. Bref, on en fait tellement qu'on va bientôt pouvoir toucher les allocutions familiales. Bon, et sinon, pardon Madame Leclerc, mais elles viennent quand les candidates ? Je suis quand même venu pour pécho. Ah, petit coquin. Et Monsieur Oleg, il ne nous joue pas un petit morceau romantique sur son orgue pour mettre l'ambiance ? Pardon, mais la qualité de votre émission est en nette baisse. Et comme dirait un célèbre inconnu, je m'en vais comme un prince. Merci d'être passé quand même, Monsieur Jean Castex. Après les variants anglais, brésiliens, sud-africains, bretons, on parle maintenant du variant Henri-Mondor, découvert à Créteil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne, le professeur Raoult ? Salut les nazes. Salut à vous. En fait, ce variant Henri-Mondor doit son nom à l'hôpital de Créteil, où il a été repéré pour la première fois. Bref, le virus évolue tellement vite que si ça continue, on va se retrouver avec un variant. 27 bis, rue des Générales de Gaulle, bâtiment B2, troisième étage à droite, la porte au fond avec le paillasson. Bienvenue. En plus, ce qui est compliqué avec ce nouveau variant Henri-Mondor, c'est qu'il présente 18 mutations. Soit autant que le variant anglais, le sud-africain ou encore le visage des Bogdanoff. En revanche, il est trop tôt pour connaître sa dangerosité. Je parle évidemment du variant Henri-Mondor et non du visage d'Igor Bogdanoff. Ce dernier étant plutôt bénéfique pour la santé, car découvert par surprise, il aide à faire passer le hoquet. Toujours positiver. Merci professeur. La Russie, sinon, vient d'annoncer l'homologation d'un vaccin Covid pour les animaux. Comment Gaby, il est trop content, content, content ! Bonjour Gabriel Attal. Ça a vraiment l'air de vous faire plaisir. Oh, gentil. Non mais grave, comme ça je vais pouvoir me faire vacciner. En plus, ça tombe bien, il fallait que je prenne rendez-vous chez mon véto pour faire mon rappel pour la rage et la leptospirose. Et que je me rachète un collier antipuces. En plus, il faut que je demande à mon véto s'il n'a pas trouvé un truc à moi la dernière fois que mon président, parce que quand il m'a emmené en consultation, parce que je m'étais endormi et quand je me suis réveillé, il me manquait deux petits trucs dans mon pantalon. Gentil chien-chère. Allez, on va accueillir Franck Dubosque dans Le Meilleur des Réveils. Franck Dubosque, bonjour, on est honoré de votre présence. Mais vous avez annoncé qu'il n'y aura pas de Camping 4 et vous avez déclaré, il faut savoir s'arrêter. Camping, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Camping, c'est fini. Et dire que c'était la tante qui échoua de mon premier amour. Non, Elodie, tu n'as pas rêvé. C'est décidé. Il n'y aura pas de Camping 4. Gourmand, Elodie. En plus, pour te dire la vérité, tous les acteurs ne sont pas chauds. Par exemple, ça fait trois mois qu'on appelle Claude Brasseur et il ne nous répond même pas le bourre. Mais non. C'est pas vrai. Un peu de respect. Ouais, donc j'ai décidé de mettre mes claquettes, mon Marcel et mon moule Burne dans le placard. Mais pas dans le mien. Non, dans le placard du patron d'RFM. Il en aura besoin pour ses vacances. Ish les bidish, Stéphane. Et puis pour être tout à fait honnête, il n'y aura pas de Camping 4. Car on ne voulait pas faire le film de trop. Surtout qu'on a déjà fait Camping 2 et 3. One again, a bitch to fly. Bonne continuation quand même, Franck Dubosc. Et Franck Ferrand également est avec nous. Parce que Franck Ferrand, on vient d'apprendre, vous allez donc commenter sur C-News, la cérémonie du Jeudi Saint en direct de Notre-Dame de Paris. C'est bien ça, vous confirmez ? Effectivement. Et c'est l'occasion de vous narrer le dernier repas du fils de l'inventeuse de la gestation pour autrui. En ce jour, Jésus réunit donc douze amis, ce qui visiblement à l'époque pouvait déjà mener à une arrestation. En revanche, il y a fort à parier que Jésus eût préféré être condamné à un simple PV. Surtout que son père, qui était assez bien placé, aurait certainement pu le faire sauter. Lors de ce fameux repas, Jésus changea l'eau en vin et dit à ses disciples, « Buvez, ceci est mon sang », ce qui est à mon sens l'un des passages les plus touchants de l'évangile selon Saint Jean-la-Salle. La suite, vous la connaissez, Jésus fut crucifié et il ressuscita, ce que les chrétiens commémorent à Pâques. Toutefois, cette fête demeure mystérieuse. Et c'est tant mieux car si le vin est le son du Christ, je n'ai pas envie de savoir à quoi correspond le chocolat de Pâques. Allez, à bientôt pour de nouvelles histoires fabuleuses. À bientôt et bravo Marc-Antoine. Et puis on salue les auteurs, on les remercie, les auteurs de Marc-Antoine, Romain Chélan et Yvelande. 8h21, on continue la matinée avec l'éritamique sur la salle. Omar Sabayla sur RFM. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Monsieur le Président, merci d'avoir choisi RFM. Vous avez donc annoncé un nouveau calendrier de vaccination par tranche d'âge. Madame Gossuin, l'honnêteté m'oblige à vous dire que tout est réglé comme du papier à musique. Pour l'instant, on est plus sur du West End que sur un opéra de Mozart, mais tout cela va changer. Dès le 31 mars, la vaccination sera ouverte aux plus de 70 ans. Le 16 avril, aux plus de 60 ans. Le 15 mai, aux plus de 50 ans. Mi-juin, aux plus de 18 ans. Et enfin, dès le mois d'octobre, on vous annoncera qu'on a pris du retard. On va bientôt commencer la vaccination des personnes de 70 ans. Nous voilà rassurés. Ponsidons à la fin de l'allocution d'Emmanuel Macron. Justement, le site de réservation en ligne de la SNCF était inaccessible. Oui, il a été pris d'assaut par les Français, voulant partir dès ce week-end, forcément. Il y en a qui ont essayé de réserver le mi-êtrein. Ils ont eu des problèmes. Des problèmes. Tu sais pourquoi, Hélo ? Parce que la pandémie, elle arrive. Quand elle arrive, elle ne s'arrête pas. Non. La pandémie, elle ralentit et puis elle redémarre aussitôt. Comme la chenille. Bonjour, Régis Laspalès. Merci de passer de voir. Comment ça va ? Hop, hop, hop ! 135 euros d'amende, Elodie. Pourquoi ? Parce que comment ça va ? C'est une question qu'on n'a plus le droit de poser depuis un an. Pardon. Parce que la réponse, c'est toujours la même pour tout le monde. Ça va pas ! Les Français, ils sont comme le site de la SNCF, qui est lui-même comme les hôpitaux. Ils saturent, ils saturent, ils saturent. Bon. Et puis là, je te le dis, tous les Français, ils doivent avoir l'impression d'être dans un TGV. Ils sont enfermés avec des mômes chiants. Sauf que là, c'est leur môme ! C'est leur môme ! Ah, je crois que le moutard me monte au nez, moi. Joli. Bon courage. Bon courage. Laurent Ruquier, le membre historique des Grosses Têtes, Jean-Jacques Perroni, a été viré de l'émission après une interview où il a osé vous critiquer. Déjà, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Alors, moi qui pensais que les Grosses Têtes, c'était une bande de copains, j'ai découvert que dans le lot, il y en avait un qui était un salami et que c'était le père Perroni. Le père Perroni, surtout dans la pizza. Oui, d'accord. Il a quand même dit que Grosses Têtes, il était sous la botte de la commandantour bien pensante. J'imagine que dans sa tête, c'est moi le dictateur des politiquement corrects. Oui. Du coup, il n'a pas dû comprendre quand on lui a annoncé la fin de la collaboration. Oh, sacré Laurent. En vrai, j'ai dit ça, mais ça fait quand même un peu de mal qu'il se casse. Car tout le monde sait que c'est douloureux, une fracture du Perroni. Merci Laurent, bon courage. Netflix, sinon, vient de mettre en ligne le film Madame Claude, qui retrace donc l'histoire de la plus célèbre proxénète de France. Élodie, j'ai hâte de voir ce biopic, même si je vous avoue que j'aurais préféré jouer dedans et pourquoi pas même jouer le rôle principal de Madame Claude. Bonjour, Joréna. Ça aurait été un peu compliqué quand même de jouer Madame Claude, étant donné que vous êtes un homme, non ? Mouais. Sœur Telodie, mais j'aurais pu faire appel à mon dos d'acteur et piocher dans la riche palette de sentiments qui me caractérisent pour jouer cette célèbre femme. Par exemple, le suspense. Bonjour, je suis Madame Claude. Ou peut-être que je suis Monsieur Claude. Quel suspense ! Ou bien, la surprise. Accrochez-vous, Monsieur Atenza. Bonjour. Je suis Madame Claude et si vous regardez sous ma jupe, il y a une grosse surprise. Sacrée surprise. Pourriez, Élodie. Rien n'arrête mon talent et ainsi le mimétisme est confondant. C'est bluffant, vraiment. Incroyable. Sinon, avec la pandémie, le nombre de sans-abri a explosé dans la ville de Los Angeles. Jean-Claude Van Damme, vous qui vivez là-bas, vous avez, j'imagine, pu le constater également ? Bonjour, au revoir. Good bye. Ça veut dire au revoir au pays du fromage. Good bye. Entraînement. Moi, j'adore le fromage, OK ? Vous savez que si vous collez votre œil pour bien regarder dans un trou d'émantale et que vous entendez « Laisse-moi, sale pervers ! » Ben, c'était pas de l'émantale. Salut, Albert Spano. Hier, j'étais avec ma femme et pour lui faire plaisir, je lui ai fait un dîner avec des chandelles. Il m'a dit « C'est gentil, mais la cire, ça colle un peu aux dents. » Donc, oui, Élodie, c'est chaud à Los Angeles. Il y a beaucoup de SDF. En anglais, on dit « Lot of Mallory Nataf », le miel et les oreilles. Non, en plus, c'est triste parce qu'avec la crise, ça peut arriver à n'importe qui, OK ? C'est vrai, le SDF au coin de la rue, tu dis que ça pourrait très bien être toi. Bon, heureusement que c'est lui, mais tu vois, ça pourrait très bien être toi. Oh, il y a un panda qui conduit une Fiat. C'est fou, hein ? Qu'est-ce que je disais ? La drogue, c'est mal. D'ailleurs, moi, un jour, pour me suicider, j'ai mélangé l'alcool et les médicaments, mais comme c'était du cidre et des laxatifs, je ne suis pas mort, mais j'ai dû changer ma moquette. Oh, non ! Coup de pied avec le poing. Bravo, Marc-Antoine ! Bravo, Marc-Antoine. Marc-Antoine Oubré, qui est sur RFM tous les matins à 8h15, pardon, le replay. Alors, une enquête est ouverte après la diffusion d'un reportage d'M6 sur des restaurants clandestins dans lesquels des ministres auraient donc leur couvert. Oui. Bonjour. Je dois vous dire que je suis vraiment écœuré. Bonjour François Hollande. Bienvenue sur RFM. Mais attendez, pour l'instant, on n'est pas sûr que des ministres aient en frein les règles. Non, mais ce n'est pas ça. Je suis écœuré à cause de mon week-end. Pourquoi ? J'ai avalé tellement d'œufs en chocolat que si ça avait été des vrais, j'aurais pu faire une omelette de 5 km de diamètre. Ah oui, quand même. Oui. Bonjour. Bonjour. Remarquez, l'avantage avec une omelette de cette taille, c'est qu'on peut la manger sans avoir besoin d'une attestation de déplacement. En tout cas, si ça se confirme, je veux des sanctions exemplaires. Car moi aussi, les restaurants me manquent. Ils se manquent plus qu'à eux. En plus, même quand j'essaie de me faire livrer, j'ai un message de délivreux qui me dit « commande impossible. Merci de noter que nos livreurs se déplacent à vélo et pas en tractopelle. » Eh bien, bon courage, monsieur Hollande. Puis alors qu'on se demande s'il sera candidat en 2022 ou pas, eh bien, Edouard Philippe était l'invité de Laurent Delahousse ce week-end. Bonsoir à tous et surtout bonsoir à toutes. Aujourd'hui, c'est une émission placée sous le signe du charisme. De la classe et d'une totale bogossitude, mais assez parlée de moi. Merci Julie. Bonsoir. Bonsoir, Edouard Philippe. Bonsoir. Pardon, mais avant tout, la question que tout le monde se pose, kératine ou huile de coco pour un tel rendu capillaire ? Eh bien, c'est mon petit secret. Et sinon, Edouard Philippe, candidat ou pas ? Écoutez, je ne m'exprime pas sur le... Désolé, c'est oui ou non ? C'est oui ou bien ? C'est non ? Il faut choisir. C'est noir ou blanc ? On est à la télé, pas dans votre barbe. Ce qui est sûr, c'est non, mais il faut y aller maintenant. Si on est deux sur le plateau, ça fait deux fois moins de gros plans sur moi. Donc, merci d'être venu, Edouard, mais si j'avais su que c'était pour rien dire, j'aurais directement convié et une téléspectratrice bouche bée devant tant de beauté. Rien que ça. Merci en tout cas, Laurent Delahousse. Ça râle. Et sinon, en pleine polémique liée à ses effets secondaires, eh bien, le vaccin AstraZeneca va changer de nom. Donc, pour s'appeler Vax Zévria, mais sans rien changer à sa formule. Salut tout le monde, c'est Bigard. Salut. J'ai une question, Milo, si le vaccin AstraZeneca, il change de nom, je voulais savoir si au niveau des effets secondaires, les thromboses, on va toujours appeler ça des thromboses, ou si on va aussi leur donner un petit nom plus sympathache, tu vois. Ça me rappelle quand ils ont changé le nom des Raiders en Twix. Le résultat, c'est le même, ça rend toujours aussi gros. Mais c'est vrai, non ? Si demain, Pierre Ménès passe à l'état civil pour changer son nom en Philippe Croison, ça n'empêchera pas de prouver qu'il a mis plein de mains au cul à des gonzesses, tu vois. T'as compris, mamie ? Merci, Jean-Marie Bigard. Et sinon, ce week-end, Jean-Luc Rechman était l'invité de Pascal Nègre sur RFM et on va donc tout de suite ensemble revoir les meilleurs moments. L'invité de Pascal Nègre sur RFM. Bonjour ! Bienvenue, soin ! Aujourd'hui, moi je reçois une star du PAF mais c'est pas le chien. PAF le chien ! Excellent ! Mon invité, c'est Jean-Luc Rechman. Alors, c'est une émission un peu spéciale quand Jean-Luc est chez lui quand voilà, il vient de tester positif au Covid. Cool ! C'est la première que je dis ça à un invité. Jean-Luc, merci de pas être là. Salut tout le monde. Bah écoute, je suis seul chez moi comme un con, seul chez moi comme un con, seul chez moi comme un confiné. Bah heureusement parce que t'aurais pu me refiler ta merde ! Et moi, je peux pas tousser plus, je suis au max ! T'es pas, si je tousse plus, tu vas te retrouver mes poumons collés au mur comme des posters. Bon, sinon, bon, bon, Adrien, bon, et sinon, tu reviens en force avec ta série Léo Matéi, Brigade des mineurs. Bah ouais, même si j'avoue que depuis que j'ai le Covid, j'ai un peu peur de relancer la série Urgence. Bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre Léo Matéi, Brigade des mineurs et les douze coups de midi et Christian Quezada, bah tu collectionnes les pédophiles comme des pinks. Heureusement que t'es pas en face de moi Jean-Luc parce que je t'aurais fait une autre tâche sur la tranche. Oui Jean-Luc, on va te laisser te soigner et c'est quand tu veux que tu reviens pas dans l'émission. Oh là, qui te connasse ! Bravo Marc-Antoine ! Oh merci Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, le replay 18h15 et la vidéo qui va... Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Alors le président russe, Vladimir Poutine, a signé une loi l'autorisant à se présenter pour deux mandats supplémentaires et on va faire le point tout de suite avec le spécialiste Jean-Michel Apathy. Pompompompompompom... En effet ma chère Elodie, Vladimir Poutine alias le guaidant du Kremlin, le taré du GGB ou encore le gros fufou de Moscou vient de se donner le droit de rester à la tête de la Russie jusqu'en 2036. Quelques personnes se sont toutefois élevées pour dénoncer cette loi. C'est une bonne nouvelle pour la liberté d'expression mais surtout pour ceux qui ont désigné comme héritiers sur leur testament. Quoi qu'il en soit, rien n'est écrit car la Russie étant une démocratie, pour rester au pouvoir, Vladimir Poutine devra affronter les élections et le choix du peuple en 2024. Donc, c'est pour ça que je veux lui dire attention et surtout bravo pour sa victoire aux élections de 2024 ! Oui, c'est ça ! Exactement, merci Jean-Michel Apathy ! Sinon, les journalistes d'M6 affirment dans un communiqué que Pierre-Jean Chalençon a bien organisé un dîner clandestin et il confirme par la même occasion la présence d'un membre du gouvernement. Alors Pierre-Jean Chalençon, vous confirmez ? Pas du tout ! En fait, je me baladais dans un appartement de 500 mètres carrés et j'ai croisé par hasard des journalistes d'M6 en faisant un footing. Et là, je ne sais pas pourquoi, ni comment, un mec débarque et me dit « Bonsoir, je suis cuisinier, voici le menu ». Je me retourne, c'était Arnold Schwarzenegger habillé en curé. Super mec, hyper simple, très sensible, très sensible. Et là, je me dis, je vais prendre un selfie quand même, c'est pas tous les jours qu'on croise une star comme lui. Et au moment où je prends mon téléphone, je sens une main dans ma poche. C'était Michael Schumacher qui me dit « Pas de photo ici, c'est un dîner privé ». Et c'était à ce moment-là seulement, à ce moment-là seulement, que Gabriel Attal intervient dans la bagarre. Il me dit « Merci Monsieur Polnareff, mais je ne souhaite pas venir à votre dîner ». Je lui dis « Moi, c'est Chalençon ». Il me dit « Je ne connais pas ce variant ». Et voilà, affaire conclu. Pierre-Jean Lemitho, ce soir, sur Pénal Plus. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Sinon, selon une étude du Centre National du Livre, les Français ont moins lu en 2020. Bonjour, ici Augustin Trapenard, la version française de Jou de l'eau, c'est-à-dire le shérif juif. Je suis ravi de vous accueillir dans ma nouvelle émission, mi-littéraire, mi-cause. Pour donner l'envie de lire aux auditeurs d'RFM, j'ai apporté deux bouquins que je trouve formidables et novateurs. Le premier, c'est le livre « Poignant » d'un jeune auteur turcman. Alors, je n'ai pas tout compris, car je ne parle pas turcman, mais j'ai adoré la couverture. Le second ouvrage, c'est un livre très très triste racontant l'histoire d'une petite fille tchétchène qui ne le voit pas très bien. Et c'est très triste, car comme elle n'a pas d'oreille, elle ne peut pas porter de lunettes. Ça fait beaucoup. Vraiment poignant. C'est ainsi que s'achève cette émission. Mais avant de nous séparer, j'aimerais vous lire une citation de la grande Marguerite Joursenard qui disait « Le silence est fait de paroles que l'on n'a pas dites. Et ce que j'affectionne par-dessus tout, c'est twerker sur Snap au calme. » Merci Augustin. En raison de la pandémie, et bien sinon, la célèbre course cycliste Paris-Roubaix a été annulée pour la seconde année de suite. « Oui, ma chère Élodie, ici Jean-René Godard, direct de l'emblématique course Paris-Roubaix. Et pour l'instant, tout se passe dans le plus grand des calmes. Pas d'échappée, pas de chute, pas de spring. Jean-René, oui, mon cher Jean-Paul Olivier, Juste pour vous dire que je survole actuellement la mythique route pavée. Et apparemment, pas de coureurs et de vélos non plus. Ça n'est attaque ! Attaque ! À l'avant ! Pardon Jean-Paul, mais il y a un supermarché attaque devant moi. Et je vais aller m'acheter un livre de mots fléchés pour pas trop m'emmerder. Surtout que Jean-René, oui Jean-Paul, vous pouvez me prendre un livre de sudoku. Eh bien, si ça peut vous faire Jean-René, et aussi Playboy et Hot Vidéo ! D'accord Jean-Paul, mais je vous demande une faveur, ne vous laissez pas trop aller, car je vous rappelle que vous êtes en hélicoptère et que moi je suis juste en dessous ! Bravo Marc-Antoine ! Bravo Marc-Antoine ! Et merci aux auteurs Romain Chélan et Yves Land, Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, le replay à 18h15 et la vidéo qui va arriver sur Facebook. Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Pierre-Jean Chalonçon, alors à l'été, pardon, à l'été 2020, vous étiez donc à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen et vous vous étiez défendu en disant à l'époque que c'était la première fois que vous le rencontriez. Mais pourtant, depuis, des vidéos datant de 2019 vous montrent en train carrément de chanter avec lui. Élodie, Albert, je vous ai raconté la photo, j'ai rencontré un cyclope, c'était en 2019. En fait, j'étais avec mon pote Indiana Jones, moi je l'appelle Indy parce que c'est un pote, on était à LA et là, il me dit, il me sort, je suis sur un coup de ouf, je suis à la recherche d'un monstre légendaire, c'est un cyclope et sans toi, je ne pourrais jamais y arriver. Donc voilà, à ce moment-là, il y a Chewbacca qui arrive et qui dit, je veux en aide les frérots. Enfin bon, il dit... Comme j'ai fait Wookie LV1 au collège, j'ai capté direct. Mais j'étais méfiant, tu vois, je dis à Indy, attends, tu connais Chewbacca ? Il me répond, mais oui, on a fait des teufs de ouf sur la planète Tatooine, même si je connais plus Pfizer. Donc, on monte tous dans le vaisseau spatial, d'accord ? Indy me laisse piloter, je prends l'autoroute et bim, trois minutes plus tard, on atterrit dans une grosse soirée et là, je vois le putain de cyclope qu'on a cherché toute la journée. Mais bien sûr. Donc, moi direct, je vais vers le cyclope, je lui dis, salut, moi c'est Pierre-Jean. Il me répond, salut, moi c'est Jean-Marie. Là, je lui fais un clin d'œil. Lui en réponse, il me fait un clin d'œil aussi, donc du coup, il ne voit plus rien vu qu'il n'a qu'un œil. Et là, j'en ai profité pour capturer par surprise. Pierre-Jean, le mytho, ce soir sur Pénal Plus. C'est ça. Bon, alors on enchaîne d'ailleurs en pleine polémique, du coup, des dîners clandestins regroupant des personnalités. Eh bien, la chanteuse Séverine Ferrer a publié sur Instagram les invitations qu'elle a reçues pour ses dîners. Ouais, pardon Hélo, mais je veux dire, ça devient du grand n'importe quoi ce qui se passe. Non mais quand j'entends ça, vraiment, ça me fout les boules. Je trouve ça impardonnable, quoi. Il y a des gens qui ont retrouvé Séverine Ferrer, quoi. On l'embrasse. Non mais franchement, ça ne se fait pas les gars, quoi. Ah bonjour Fabrice et vous. Et alors Séverine Ferrer a quand même décliné les invitations précises. En même temps, c'est normal, quoi. Je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'elle que ça m'étonnerait qu'elle ait 220 boules de côté à mettre dans un dîner, quoi. Qu'importe quoi. Non mais je taquine, mais en vrai, ça fout vraiment les boules, les dîners clandestins. Alors qu'on se prive tous depuis des mois, quoi. Eh, je te dis, Chalençon, le prochain truc clandestin qui risque d'organiser, c'est son départ pour l'Amérique du Sud planqué dans la cale d'un bateau pour pas qu'on lui pète ses lunettes, quoi. Merci Fabrice et vous. Et le parquet, sinon, a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Suite là à une messe bondée et sans gestes barrières qui s'est déroulée à Paris pour Pâques, qu'est-ce que vous en pensez, Pape François ? Il y a vous que, quand il y a eu la vidéo de la messe avec tous les gens sans les gestes barrières, il me suis demandé si le curé, ce n'était pas Pierre-Jean Salanson. Combien ? 500 euros les hosties ? Hop, affaire conclave. Affaire conclave, vous avez compris. Excellento, retrouvez-moi. Retrouvez-moi très bientôt en tournée avec mon moine Mancho. Ça, on l'arrête plus. Roche de ouf. Allez. En plus, à la messe, il y a molto des baptêmes des bébés, et du coup, la semaine prochaine, il y aura une autre messe, et pour dire adieu à papi et mamie qu'ils ont chopé les virus à leur baptême. Ah, quelle erreur. C'est pas l'homme qui prend la messe, c'est la messe qui prend l'homme. C'est une super forme. Bravo, merci, Pape. En Bretagne, une rivière a été sérieusement touchée par une pollution au lisier, émanant d'un élevage de porcs. Yann Arthus-Bertrand, est-ce que vous avez vu ça ? Libérez-vous un instant des contingences matérielles, et laissez-vous donc bercer par mon dernier documentaire sur la quiétude de nos cours d'eau. Tout est si calme qu'une famille de carpes a même décidé de s'allonger sur la berge pour y faire une petite sieste. Mais intéressons-nous maintenant à ce putois facétieux qui joue avec une anguille. Ah non, autant pour moi. Ce n'est pas un putois, mais une loutre. J'ai été abusé par la puanteur de l'eau. La loutre ne fait pas mumuse avec l'anguille. Elle s'en sert pour réaliser un nœud coulant et se pendre à un saule pleureur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous remonterons la rivière pour découvrir quelle est l'espèce de porc qui est à l'origine de cette pollution. Autrement dit, l'espèce de gros con d'humain qui a déversé du lisier dans la nature. Eh ben, on a hâte. Merci beaucoup Marc-Antoine. Merci, bravo Marc-Antoine. Bravo. Marc-Antoine Lebray qui est sur RFM tous les matins à 8h15, le replay à 18h15 et la vidéo... Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Arnaud Montebourg, bonjour. Salut. Salut Arnaud. Alors, dans une interview, vous avez prédit que Marine Le Pen allait gagner la présidentielle de 2022 ? Salut les copinous du meilleur des réveils, vous allez bien ? Oui, super. Salut Clara, tu vas bien ? Salut, ça va, merci. Bon, moi je me remets tout doucement de mon Covid, donc j'y vais mollo. À ce propos, Élodie Albert, j'ai appris que vous allez être bientôt en vacances. Oui, un petit peu. Du coup, je pourrais vous remplacer pour animer la matinale. Comme ça, moi aussi, ça me fera les vacances. Oui, bien sûr. En plus, lire l'horoscope, ça ne devrait pas être trop dur pour moi maintenant que je suis un spécialiste des prédictions. Donc oui, l'oracle a parlé et je peux vous dire que Marine Le Pen va gagner. En vrai, je suis allé voir une voyante zigane, elle a regardé dans sa boule de cristal et elle m'a dit « Oh, j'ai une vision ! Je vois, je vois, je vois que je vais me faire expulser ! » Tu ne l'avais pas vu venir, celle-là, ce panneau. En même temps, avec tes doubles foyers, tu es sûrement plus proche de la cécité que de la voyance. Salut Polo, réalisateur, je ne t'avais pas vu, tu vas bien ? Attendez, moi aussi, j'ai une vision. Bonne nouvelle, mon Polo, j'ai lu dans ta boule à zéro que si Le Pen devient président, ce sera hyper à la mode d'avoir ta coupe. Bon, bonne journée, vous rétablissez-moi, Arnaud Montebourg. Sinon, selon les journalistes de quotidien sur TMC, un ministre a bien été dîné dans un restaurant clandestin à Paris. Et même si on ne connaît pas son nom, eh bien, beaucoup demandent sa démission. Bonjour, 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 ici Nagui, et bienvenue dans « Tout le monde veut garder sa place ». J'adore l'idée, les règles du jeu, elles sont ultra simples. Je pose une question au candidat, et ils répondent avec franchise L-O-L. Alors, voilà la question, est-ce que vous, est-ce que vous qui avez dîné dans un resto, est-ce que c'est vous, pardon, je n'arrive pas à lire, est-ce que c'est vous qui avez dîné dans un resto clandestin ? On commence avec Jean Dugers. Bonjour, monsieur Nagui-lux. Moi, manger dans un restaurant, au Mazette, non. D'ailleurs, j'ai un alibi. Demandez au chef étoilé du restaurant où j'ai mes habitudes, et croyez-moi, le talentueux Flunchy vous confirmera qu'il ne m'a pas vu. Super, on passe à la réponse de Gérald de Tourcoing. Alors, je dois vous avouer que j'ai effectivement participé à certaines soirées, et ce n'était pas dans un restaurant. Même s'il est vrai qu'il y en a pas mal qui ont mangé toute la nuit. Super, et on termine avec Marlène d'Instagram. Non mais t'es ouf ou quoi, Nagui ? Voilà, c'est pas mon frère. Sur la tête à Clara Luciani. Moi, les seuls dîners que j'ai fait, c'est avec Jean-Yves Le Drian, pour lui donner sa puverée à l'EHPAD. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans le jeu. On a une inégalité totale. Pardon, monsieur Nagui Marchand, mais vous voulez dire une égalité totale ? Non, non, une inégalité, car quand c'est un ministre qui enfreint les règles, ça passe crème, et quand c'est nous, c'est 135 euros d'amende. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. On retrouve tout de suite notre ami Bernard Montiel, qui reçoit aujourd'hui Clara Luciani. Une heure avec, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Bonjour, et bienvenue dans une heure avec Clara Luciani. Enfin, une heure après les chansons, les pubs et un fou rire, c'est plus une minute avec Clara Luciani. Bonjour Clara, merci de m'avoir consacré mes 60 secondes. Clara, tu es contente de voir au réveil une ancienne Miss France et un monsieur avec des lunettes et une barbe. Voilà, le fou rire est passé, c'est déjà la fin d'une minute avec Clara Luciani. Tout de suite, on écoute Pierre-Jean Chalençon au bal pas masqué. Bonne journée sur RFM. Merci, bonne journée. Merci Bernard Montiel. Alors Clara Luciani, vous serez d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard. Bonjour à tous, ici Augustin Trapenard, alias jeu de l'autre. Bienvenue dans mon émission littéraire et lit tout court, parce que ça donne pas mal envie de dormir. Alors, mon invité du jour, vous la connaissez bien, enfin j'espère parce que moi non, c'est Clara Luciani. Clara, bonjour. Bonjour qui nous vient du latin bonjournum, et qui veut dire bonjour. Ouais, ben voilà. Alors j'ai une question pour vous Clara, elle est toute bête. Est-ce que pour vous, recevoir une victoire de la musique le 14 février 2020 était une façon de vous élever à un mélange d'art formel et d'hédonisme tout en transcendant musicalement le yodel et l'isorythmie à l'unisson ? Ou alors vous aviez juste pas de cum pour passer la soirée de la soirée de la soirée de l'hôtel ? Voilà, c'est la fin de cette émission, on se retrouve demain et je recevrai la célèbre écrivaine Martine. Martine, qui nous parlera de son nouveau livre « Coup de poing ». Martine attend pour se faire vacciner et ça lui casse les couilles. On confirme. Bravo Marc-Antoine. Bravo, merci Marc-Antoine. Et puis merci aux auteurs Romain Chélan et Yves Land. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15 avec le replay à 18h15 et la vidéo sur Facebook. On écoute ensemble Clara Luciani. Oh, comme par hasard. Ma sœur. Voici ma sœur. Et juste après, on continue à discuter un petit peu avec Clara pour son nouvel album. Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Alors dans l'affaire des repas clandestins, Brice Hortefeux, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, a reconnu… Je vous jure, dame la juge, je suis blanc comme neige qui fond au soleil. Bonjour M. Sarkozy, mais personne ne vous accuse de quoi que ce soit. Ah pardon, votre honneur, mais comme j'ai entendu affaire et que j'ai entendu mon nom, c'est sorti tout seul, réflexe. Du coup, je suis libre, je peux y aller. Oui, oui, oui. Pas besoin d'appeler moi l'avocat. Non. Je ne vous cache pas que ça m'arrange, il est déjà en burn-out le pauvre. On imagine. Je pense que si je lui rajoute une affaire à traiter, il escalade la pile de mes dossiers pour se jeter dans le vide. Bon courage M. Sarkozy. Donc Pierre-Jean Chalençon, pardon, Libération vient de révéler que le fisc vous soupçonne d'avoir dissimulé des millions et qu'il vous a saisi des pièces d'art. Eh les gars, je ne vous ai pas raconté la fois où je me suis fait cambrioler. En fait, l'autre jour, il y a un type qui débarque chez moi et qui me dit « Vous me devez 2 millions ». Donc je lui dis « Non, c'est toi qui me dois 2 millions si tu as pris un menu et 250 000 de plus si tu as pris le café gourmand ». Oui, quand même. Là, le gars monte sur ses grands chevaux, alors que pourtant c'est interdit de venir chez moi avec des animaux. Il me dit « Je suis le fisc ». Donc moi, je le regarde dans les yeux et je lui dis « Désolé, je ne capte plus, je passe dans un tunnel et en plus, c'est mon chien qui a mangé ma déclaration d'impôt ». Comme je vois qu'il me croyait moyen, je me suis mis à construire un tunnel dans mon salon et je suis sorti pour adopter un chien, mais en revenant, le gars du fisc s'était barré et il m'avait piqué plein d'objets de valeur. On ne peut vraiment plus faire confiance à personne aujourd'hui. Pierre-Jean, le mytho, ce soir sur Pénal Plus. Quel mytho ! Sinon, dans l'actualité, le prince Philippe… C'était le but. C'est ça. Le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth, est décédé donc ce vendredi. Ça vous a touché, j'imagine, Stéphane Bern ? Oh ma chère dame de Gaussien, je suis inconsolable. Depuis vendredi, je pleure, je l'armoie et je sanglotte. Et croyez-moi, sanglotte, c'est beaucoup pour un seul homme en un week-end. Oh là là, non ! Oh non ! Ce qui me rend triste, c'est que le prince Philippe est décédé dans la fleur de l'âge, à 99 ans. Pile deux mois avant de devenir centenaire. Et dire qu'il était marié à la reine depuis 74 ans et qu'ils allaient bientôt célébrer leur noce de carbone 14. Oui, car si la nouvelle est dure pour moi, dame Elodie, elle est encore plus pour la reine qui se retrouve veuve. Mais qui sait, après une prof de français, notre président pourrait aussi avoir besoin d'une prof d'anglais. Oh non ! Merci Stéphane Bern. Sinon, on a également appris que l'ancien joueur du PSG, Zlatan Ibrahimovic, jouera le rôle d'un Romain dans le prochain Astérix. Bonjour, bonjour. C'est François Damien. Zlatan, notre ciné, pourquoi pas ? J'espère juste que le film ne sera pas diffusé en 3D parce que vu la taille de son nez, les spectateurs vont se taper des grosses frayeurs à chaque fois qu'il va tourner la tête. C'est vrai, cool, cool, hein ? Donc maintenant, les footeaux piquent le boulot des acteurs ? Genre, ils doivent cumuler les jobs parce qu'ils ne sont pas assez bien payés, c'est ça ? Bon, par contre, il ne faudra pas s'étonner s'ils jouent comme des pieds. Du coup, il n'y a pas de raison, il faudrait que des comédiens remplacent des joueurs aussi. Si ça se trouve, l'OM encaisserait moins de buts avec Gérard Depardieu comme gardien parce qu'il reste très zéro place dans les cages. Et pareil, tu ne prends jamais le debout dans ton équipe, tu es sûr qu'il ne fera jamais une main ? Ça va, cool, cool ? Ouais, cool, cool. Sinon, à cause du gel, de nombreux viticulteurs ont perdu une grande partie de leur récolte. Ah là là, là là là, c'est trop ! C'est trop, madame Gossien ! Je n'ai rien dit pour les masques et les vaccins, mais jamais j'en accepterai une pénurie de vin ! Le problème, Jean Lassalle, c'est qu'avec le dérèglement climatique, ce genre d'épisodes pourraient malheureusement se multiplier. C'est une catastrophe, il y a urgence ! Les humains doivent immédiatement cesser toutes les activités inusibles comme la déforestation qui menace autant les arbres que nos gueules de moi. Bref, je souhaite que tout le monde connaisse enfin comme moi un véritable réveil écologiste ! Oui, c'était après une soirée un peu trop arrosée, je me suis réveillé avec un tatouage « I love Greta Thunberg » Le fameux réveil écologiste sur la fesse droite ! Vive la République et vive les viticulteurs ! Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, le replay 18h15 et la vidéo qui va être postée sur Facebook dans quelques minutes. On continue la vidéo. Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Roselyne Bachelot, bonjour ! Ah, alors vous avez fait votre retour au ministère de la Culture après votre hospitalisation ? Oui, elle le dit, mais bon, je suis bien contente, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Quand il faut se reposer, on est tout de même mieux au travail ! Cela dit, contrairement à vous, moi j'ai un gros dossier qui m'attend. Dans mon bureau, j'ai un fauteuil en cuir avec un gros dossier bien moelleux, idéal pour la sieste ! Et ça tombe bien, car il faut que j'y aille mollo. Mon médecin m'a demandé de rester en activité réduite. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ri quand je lui ai répondu « Comme ça, au moins, je saurais ce que ça a fait d'être intermittent ! » Eh bien, pour l'établissement quand même, prenez soin de vous, Madame Bachelot. Ok, d'accord. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Sinon, depuis hier, les autotests pour le Covid-19 sont en vente. Alors, Michel Cymes, vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe ? Bonjour à tous ! Vous préférez pas plutôt que je vous donne la recette de la tarte au couetche ? Bah aussi, les deux ! Sinon, je peux aussi vous parler du match PSG-Bayern de ce soir. Salut les nazes ! Professeur Raoul, à votre écoute ! Bonjour ! Ça va ? Ma secrétaire médicale a été agréable avec vous ? Oui, parfait ! Dépêchez-vous d'aller mettre votre blues, Marie-Dominique ! Merci ! Alors, l'utilisation des autotests est assez simple. Déjà, c'est un test que tout le monde peut faire sans même être médecin. Ah, super ! Ça veut dire que je vais pouvoir les utiliser ! Sacré Michel ! N'abusons pas non plus Marie-Thérèse. Donc, je poursuis sur les autotests. On introduit un coton-tige dans sa narine à 3 ou 4 cm de profondeur, mais pas plus loin. Oui, sinon on pourrait se créer des lésions au crâne. Non, non, aucun risque pour vous, Marie-Josée. Donc ensuite, on plonge le coton-tige dans un réactif. Pendant 30 minutes, soit pile le temps pour Marie-France d'aller enfiler sa blouse, me préparer un café et remettre des journaux dans la salle d'attente. Allez, salut les nazes ! Bonne journée à vous, professeur ! Sinon, c'est aujourd'hui que commence le ramadan pour 1,8 milliard de musulmans à travers le monde. Ouais, salut tout le monde, c'est Fabrice Eboué ! Salut Fabrice ! Non, c'est juste pour vous souhaiter un bon ramadan aux musulmans et un bon appétit aux autres, quoi. Je vais te dire un truc, Hello. Entre les débats sur le voile à l'université, le port dans les cantines, les mosquées, les imams, le burkini, la burqa, la charia, le halal, moi perso, je comprends pourquoi les musulmans, ils jeûnent un mois par an. Parce que le reste de l'année, qu'est-ce qu'ils mangent, quoi ? Par contre, je me disais, les musulmans, ils arrêtent pas de dire « Dieu est grand, Dieu est grand ». Alors, ça, je sais pas, mais vu les calories dans un macroute ou une corne de gazelle, une chose est sûre, à mon avis, Dieu est gros. Merci Fabrice Eboué. Franck Dubos qui est avec nous également. Salut Franck ! Alors, vous avez publié sur Instagram un cliché d'un projet encore secret, et bien sur lequel vous apparaissez, la suspense, le crâne rasé. Ouais, il le dit. D'ailleurs, tu n'as pas rêvé. C'est bien moi. Franck Dubos, en chair en os et en slip kangourou. Car pour Instagram, c'est pratique d'avoir toujours mon smartphone dans la poche. Alors oui, je me suis tondu la tête. Mais rassure-toi, public. Après le rôle de Patrick Chirac, je ne vais pas endosser celui de Patrick Blanquer. Bon, je sais ce que vous vous demandez tous. Est-ce qu'il est rasé de partout ? Non, non, on ne voulait pas savoir. Gourmand, il le dit. Eh bien, même si j'adore la pétanque, non, je n'ai pas touché aux deux cochonnets. Le crâne rasé, aucun, il n'est pas question de me faire les boules à zéro. En tout cas, ce qui est rigolo, c'est que les internautes m'ont trouvé des ressemblances avec Bruce Willis. Super flatteur. Enfin, surtout pour lui, le bougre. One again, a bitch to fly. Ishly bidish. Bonne journée, Franck Dubosque, merci beaucoup. Plusieurs agences de santé s'inquiètent, elles, car le cannabis en circulation devient de plus en plus fort, augmentant donc le risque de dépendance. Et à ce sujet, vous vouliez réagir sur RFM. Jean-Claude Vandamme est avec nous. Bonjour. Ok, bonjour. Au revoir. Hello. Ça veut dire bonjour en anglais. Et bye bye, ça veut dire que t'es fatigué si tu bailles deux fois. Entraînement. Salut Albert Spano. Salut. Il m'arrive un truc crazy hier, ok ? J'ai fait l'amour avec une mannequin. Oh, super. C'était super, à part les gens qui me regardaient bizarrement dans la vitrine de H&M. Il est balade. I love his life. Alors, comme ça, le cannabis, il est de plus en plus fort. Bah, qu'il vienne se battre, ok ? Et au pire, si il veut pas venir pour se battre, qu'il vienne tout court, s'il a pas trop la flemme, hein ? T'as vu, je suis aware, hein ? Oh, il y a un perroquet, mais à côté, la mère n'est pas d'accord. Qu'est-ce que je disais ? Oh, perroquet, ben oui, perroquet. La drogue, c'est mal. Ah ben oui. D'ailleurs, tu sais que moi, une fois, j'ai confondu les croquettes de mon chat avec mes estasies ? Résultat, le pauvre Minou n'a pas réussi à se lécher les couilles de la nuit parce qu'elle gigotait trop, vu qu'il dansait la technonique. Coup de genou avec le coude. J'imagine que c'est le chat. C'est la grande forme. Bravo Marc-Antoine. Bravo. Marc-Antoine Lebray sur RFM, tous les matins à 8h15, le replay à 18h15. Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Jean Castex, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RFM. Alors, vous avez donc décidé de décaler les élections régionales d'une semaine. Bonjour, Madame Simone Garnier et Monsieur Zitrone. Mais bien sûr. C'est un honneur de participer à Interville. Bon. À l'occurrence, il est question ici de région. Mais ça ne change rien. Je suis chaud patate, tel le Thierry Lafronde, prêt à en découdre avec les Anglois. Hein ? Bon. Cela dit, quelle ambiance. J'ai tout de même reporté les épreuves afin que les candidats aient plus de temps pour se préparer. D'ailleurs, Monsieur Zitrone, vous serez gentil de bien prévenir avant de lâcher les vachettes. Car je crains que La République En Marche oublie de courir et qu'ils finissent dans les hôpitaux déjà pleins. Hein ? Vive la République et Alévic faisant ça. On n'est pas sortis. Merci beaucoup, Kylian Mbappé. Vous, alors bravo pour la qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Oui, bonjour madame et bonjour papé. Écoutez, ce matin, je suis abasourdi. Ah bah Kylian, vous êtes quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes toujours triste à cause des critiques régulières des journalistes ? Non, je suis dans l'embarras car j'ai une pensée pour les nombreuses personnes qui ne connaissent pas trop le foot et à qui on a dû expliquer les règles hier soir et qui ne comprennent toujours pas pourquoi on était tous contents d'avoir perdu 1-0. Et j'en fais partie, c'est vrai. Ah Kylian, merci, mais bravo quand même. Et Joe Estar est avec nous également dans le Ménage des Réveils. Salut Joe Estar. Alors vous avez fait en plus un carton d'audience avec le remplaçant sur TF1. En plus, c'est quand même une série dont vous avez eu l'idée originale et dans laquelle vous incarnez un professeur de français remplaçant dans un collège. C'est bien ça ? Bah ouais. Bah c'est trop une idée de ouf que j'ai eue quoi. Bah moi en preuve de français, c'est un rôle qui me va comme un gant quoi. Attention les jeunes, on va faire une dictée. Bah vous prenez tous une feuille et je vous dicte de me rouler un gros spliff. Ah ça s'arrange, bonne journée Joe. Sinon un associé d'Elon Musk a expliqué qu'il dispose de la technologie permettant de recréer de nouvelles espèces de dinosaures. Bah salut tout le monde, c'est Bigard. Salut Jean-Marie. Ah bah c'est super ça, hello. Maintenant qu'on a l'habitude d'être confinés, bah ça nous changera pas trop de rester enfermés chez nous par peur de se faire bouffer par un T-Rex, tu vois ? C'est ça, il nous manquait plus que ça. Et du coup, ça me donne une idée pour un futur sketch. Tu vois, ça commencerait comme ça. J'ai entendu à la radio ce matin qu'on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par un diplodocus enragé. Non mais en vrai, c'est un projet à la con, tu vois. Moi j'habite Paris, je supporte déjà plus les pigeons. Alors c'est pas pour me prendre le risque de me balader et de recevoir une fiante de ptérodactyles de 14 kilos sur la tête, tu vois ? C'est fini ! Ah bah ok, merci Jean-Marie. Merci beaucoup. Bon sinon, on va parler d'autre chose, de la vaccination. D'ailleurs, inspirée de la restauration rapide, eh bien il y a le premier VaxiDrive qui vient d'ouvrir dans les rots pour se faire vacciner sans quitter sa voiture. Sylvain Planchet, apparemment vous êtes donc sur place. Sylvain, comment ça se passe ? Pardon Elodie, je suis un peu essoufflé mais j'ai été obligé de me taper les 800 bornes depuis Paris entre deux Flash Info. Ah oui, ça fait beaucoup. L'avantage, c'est qu'avec la fumée de mes clopes, tout le monde sur l'autoroute a cru que j'étais un diesel alors que j'étais juste en train de courir. Bon ok Sylvain, et sinon comment ça se passe alors dans ce VaxiDrive ? Il y a un peu de queue mais rien de méchant Elodie. On va d'ailleurs s'approcher des véhicules pour voir comment ça se passe entre le médecin et le patient. Bonjour. Docteur, moi c'est Stéphane Bosque, directeur d'RFM. J'étais dans le coin pour repérer si cet été je réserve au camping de la louette magique ou de la belette qui chante. Du coup, j'en profite pour venir me faire vacciner. Mais Planchet, qu'est-ce que tu fous ici ? Magne-toi de rentrer pour tes flashs au morning, putain ! Salut, c'est Bruel. Comme d'hab, je suis venu avec mon hélicoptère. Ah bah oui, tranquille. Désolé pour le boucan. Pourtant j'ai mis un slip en coton pour atténuer le bruit de mon gros moteur. Ah bah voilà Albert qui arrivait avec son petit vélo. Eh l'italien là-haut ! Tu l'avances ta poubelle ? Bonjour ! Alors moi je voudrais 17 Big Mac, 14 grandes frites, 4 McFlurry M&M, c'est AcocoLite car je fais attention à ma ligne. Ah, c'est pour se faire vacciner ici. Oh pardon. Bon bah 17 Big Mac, 14 grandes frites, 4 McFlurry et vous mettez un vaccin à la place du CocaLite. Voilà Elodie, maintenant ça va être à mon tour de recevoir mon injection. Ah génial, ça c'est bien de vous faire vacciner Sylvain. Non non, moi c'est une injection de PO pour rentrer à Paris car mon prochain flash est dans 11 minutes. On vous attend Sylvain, bravo Marc-Antoine. Bravo Marc-Antoine. Albert, Elodie. Marc-Antoine Lebray sur RFM. Et Pascal Athenza. Le replay à 18h15 et la vidéo qui arrive sur Facebook. On continue la matinée avec Tom Grégory et après on joue ensemble au 2 sur 3 sur RFM. Nicolas Sarkozy, bonjour, bienvenue sur RFM. Alors on a appris que vous avez appelé la police à cause d'une fête clandestine chez vos voisins. C'est exact, madame la juge. Avec leur boucan, ces délinquants dérangeaient des honnêtes gens. Et ils me dérangeaient aussi d'ailleurs. Pourtant je leur avais demandé plusieurs fois de stopper les nuisances sonores. Par exemple en baissant le volume ou en passant un CD de ma femme. Par contre les policiers n'ont fait que mettre des PV. Tout le monde est reparti libre. Vous vous rendez compte du laxisme dans ce pays ? Votre honneur ? En même temps je ne peux rien dire. Si les tribunaux sont débordés, c'est un peu de ma faute. Un tout petit peu, oui, merci monsieur Sarkozy. Sinon selon deux études, le soleil pourrait avoir un effet protecteur contre le Covid. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Mac Lesgui ? Bonjour et bienvenue dans E égale RFM. En effet, le SARS-CoV-2 semble ne pas aimer la lumière du soleil. Ce qui paraît logique quand on sait qu'il provient sûrement d'une chauve-souris. En revanche, si le virus craint la lune... Bonjour, c'est Bernard Montiel. Pardon, pardon de vous couper Mac, mais coup de chance. Il se trouve que ma prochaine émission Une Heure Avec est entièrement consacrée à un luminothérapeute de premier plan diplômé de la célèbre Point Soleil Académie, c'est-à-dire moi. D'ailleurs l'émission aura pour titre Une Heure Avec, des petites lunettes et un string en papier jetable dans une cabine à UV. Ça donne envie, merci à tous les deux. Jean-Marc Morandini, vous vous lancez une toute nouvelle... Bonjour Jean-Marc. Vous lancez donc une nouvelle émission sur NRJ12. Coucou tout le monde. Oui, Elodie, je vais présenter une nouvelle émission qui va s'appeler Vidéosurveillance où je vais commenter des images de vidéosurveillance. Bref, on ne s'est pas fait chier sur le concept et encore moins sur le titre. En fait, je commenterai des vidéos de braquage, d'agression, de kidnapping, de cambriolage et parfois tout ça sur la même victime. On embrasse Bernard Tapie. Mais il y aura aussi des images impressionnantes de courses-poursuites qui tombent au drame, comme cet animateur radio sur sa moto qui se fait poursuivre partout par deux haut-parleurs diffusant du Michel Sardou. Esprit sensible, s'abstenir. D'ailleurs, je me disais un truc, il faut que j'en parle à la chaîne après les caméras de surveillance. J'aimerais particulièrement observer ce qui se passe dans les caméras des babyphones. Oh non ! Bon, allez, on enchaîne. Toujours en dessous, on va continuer à parler de télévision avec Nagui. Nagui est avec nous, on est honoré. Nagui, de vous avoir sur RFM. Alors, vous avez annoncé votre départ de la présentation de Tout le monde veut prendre sa place. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, oui, Elodie, et depuis que j'ai annoncé que j'arrêtais, je reçois des coups de fil sans arrêt parce que tout le monde veut prendre ma place. Ah tiens, qu'est-ce que je disais ? Écoutez, mon répondeur est plein. Bonjour, c'est Michel Drucker. Nagui, magnifique. N'oubliez pas votre brosse à dents. Sa dent, magnifique. Fréquence star, magnifique. Tu me rappelles, mon grand ? J'ai quand même hyper bien connu ton arrière, 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 arrière. Bon, j'efface, je crois qu'on a compris l'idée. Message suivant. J'avais pas fini. Arrière, 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 grand-père, tout en camon. Magnifique. Voilà, j'ai fini. Attends, j'ai un doute. J'ai dit arrière 12 ou 13 fois. Parce que c'est 29, en fait. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. C'est pas bon dire. Bon, ça, j'efface. On s'est déjà tapé Drucker. Je sais plus si on est sur mon répondeur ou dans Jurassic Park. Et ça va être quoi le prochain ? Le Père Fouas ? Ah, comment t'as deviné que c'était moi, ma gueule ? Vas-y, fais croquer ta place. Fais pas ta teimpe. Hé, au pire. Si tu me prends pas moi, en gars, je passe partout. Bah oui. Hé, tu lui fais quoi ? Tu lui fais faire un peu du V. Tu lui demandes de se mettre à genoux pour pas être trop grand. Les gens, ils verront que du feu. Et ils penseront que c'est toujours moi qui présente. Bon, une chose est sûre. La personne qui va se charger du recrutement, j'aimerais pas prendre sa place. Ciao, ciao, ciao ! Bravo, Marc-Antoine. Merci, Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, le replay à 18h15. Et on va vous poster la vidéo. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Marlène Schiappa, bonjour. Merci d'être sur RFM ce matin. Alors, Marlène Schiappa, vous avez annoncé la création d'un baromètre pour mesurer l'ampleur du harcèlement de rue. Bah, ouais, le daï. C'est comme un baromètre normal, t'as vu. Sauf qu'au lieu de mesurer la pression atmosphérique, ça mesure la pression qu'on subit à cause de tous les bolosses qui nous pompent l'air. Ouais. Et sinon, pour les unités, j'ai eu une idée de ouf. À la place des hectopascales, on va utiliser des hectopierres. Sachant qu'un hectopierre, ça équivaut à 100 pierres ménès. Bam ! Bon, après, il faut que les keufs sachent identifier les cas. Donc, je vais lancer une formation spécifique où des spécialistes du harcèlement pourraient intervenir. Tiens, ça me fait penser que, je dois demander à Darmanin s'il est dispo. Ok, bah, merci beaucoup, madame Schiappa. Jean-Luc Mélenchon, vous, vous êtes en voyage en Amérique du Sud. Oui, madame. Pour deux semaines, c'est bien ça ? Afin de rencontrer, en fait, des personnalités politiques de gauche. Tout à fait, madame. Amérique du Sud et politique de gauche. En gros, je danse la Marcel Samba. Voilà. Un peu d'humour ne fait pas de mal, monsieur Spano. En tout cas, j'ai vu qu'en cette période de Covid, et avec le variant brésilien, mon séjour, ça fait jaser. Donc, je tiens à rassurer tout le monde. Je vais être responsable et je vais partager ce voyage de deux semaines comme ceci. Une semaine en Équateur, une semaine en Bolivie, et cinq semaines en réanimation. Voilà, madame. À cet ancien prêt. Bon courage, Jean-Luc Mélenchon. La marque Evian aussi a créé une polémique et fait le buzz en publiant un simple tweet invitant les internautes à bien s'hydrater. Sauf que ce message a été posté au premier jour du ramadan. Bonjour à tous, c'est Pascal Praud. Non mais qu'est-ce que c'est que cette politique à deux dirables ? Je suis désolé. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire tout un ramdam. N'est-ce pas ma chère Elisabeth Lévy ? À contraire. À contraire. Ça tweet m'a eu de série. D'ailleurs, pardon, mais on est en France et en France, il y a des traditions. Voilà. Comment peut-on faire ? Santé. Comment peut-on faire les promotions de l'eau ? Surtout en plein après-midi sans même y associer la moindre goutte de pastille. Voilà, telle est la question. Merci beaucoup à tous les deux. Laurent Dutts, alors vous, vous êtes en train de préparer un livre sur l'histoire de la Bretagne. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, oui Elodie, après avoir raconté l'histoire de France dans Métronome, je vais raconter l'histoire de la Bretagne dans Métro-Bresse. Et à ce rythme, mon prochain livre pourrait bien s'appeler Métro, c'est trop. D'ailleurs, en exclu sur RFM, je vais vous résumer mon livre de 500 pages. Première page, je parle de la création du royaume de Bretagne en 851. Deuxième page, je traite de l'invention du chouchaine en 852. Et ensuite, il y a 498 pages blanches parce qu'après ça, aucun Breton ne se rappelle plus de rien. Ça donne envie. Merci Laurent Dutts. La police britannique, elle, a lancé un appel à témoins après le vol en Angleterre de Darius. Darius, c'est le plus grand lapin du monde avec une taille d'un mètre vingt-neuf. Salut Antoine Luc ! Ah, salut Jean-Marc. Un mètre vingt-neuf le lapin ? Ouais. Eh mais il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Vu comme il est balèze, à l'heure qu'il est sans ravisseur, il doit mijoter dans une cocotte parce que Darius, il se cuisine un petit humain à la moutarde. Jean-Marc ! Jean-Marc ! Ou alors, le lapin lui a coupé une main pour se faire un porte-clés et que ça lui porte chance. C'est ça. Jean-Marc ! Jean-Marc ! Il y a une ambiance de fou ! Mais Jean-Marc, en fait, la propriétaire est très inquiète parce que Darius est très âgé, il est fragile, il a besoin de soins particuliers. tout ridé, fragile, qui a besoin de soins, demande à l'autre de retirer son bras et tu verras. Attends, je ne suis peut-être pas le plus grand lapin du monde mais je te garantis que c'est moi qui ai le plus grand terrier. Et puis, elle dit que Darius a été kidnappé. Mais on ne sait pas, peut-être qu'il s'est juste barré pour lui poser un gros lapin. Oh ! Jean-Marc ! Il est content ! Ah oui, Jean-Marc ! Jean-Marc ! Bravo, merci beaucoup. Et on va parler de l'animateur, notre ami du 16-20 d'RFM, Pat Angeli, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux en effectuant un lancement de musique et il a un message pour nous tous ce matin. Get Down, Friday Night, c'est RFM Day's Fever. Vous connaissez ce piano ? En 2015, une maman qui est officier sur RFM rencontre un immigré italien, fan de moto et de Michel Sardou. On rajoute la guitare. Il s'appelle Alberto Spano Alcolo Pizzaiolo. Elle lui demande « Tu veux animer la matinale avec moi ? » Il dit « T'as pas le choix maman, c'est Stéphane Boss qui décide. » Elle répond « Ah ok, j'aurais préféré que ce soit une star mais j'ai l'habitude. Avant, j'étais avec Grosgles. » Albert lui demande « Qu'est-ce que tu aimes à la radio ? » Et elle, elle lui répond « Et lui, après dit pastis, la tête à l'envers, il répond à cet instant, ils se disent qu'ils vont passer une année de vacances ensemble. Alors, d'ailleurs, si on prenait une semaine de vacances ce soir, vu qu'on est déjà en vacances, bonne journée et bon courage pour les gens qui ne sont pas en vacances toute l'année. Génial. Wow, quel talent, bravo ! Et tout ça en direct. Bravo. Incroyable. Bravo Marc-Antoine. Jean-Michel Blanquer, vous avez donc reçu votre première injection du vaccin AstraZeneca. En effet, j'ai reçu une dose d'AstraZeneca qui vient du latin Astra, qui veut dire étoile. Et de Zeneca, qui signifie que depuis, je prie pour ne pas rejoindre les étoiles, justement. Bonjour à tous, c'est Olivier Véran, votre coach, vaccin, triceps, deltoïdes. Bon, Jean-Michel Blanquer, j'ai vu les images et je te rassure, tu ne risques absolument rien avec le vaccin. Par contre, tu risques de mourir de honte cet été. C'est quoi ces bras tous flasques, l'arche ou marques ? Heureusement, pour sculpter ce qui te sert de corps, il reste un peu de temps avant la deuxième injection et surtout, avant que les vacanciers qui te croiseront à la plage pensent que tu es une méduse. Donc, allez hop, on se bouge, tous ensemble, et la dernière RFM. 1, 2, 3, 1, 2, 3, même le monsieur qui est venu avec son ordi là-bas, c'est pas rien. 2, 1, 2, 3, 3, si tu suis mon programme, je te garantis qu'en 12 semaines, tu passeras donc le fétide dans la famille Adams à Bruce Willis dans D'Yard. Courage, mon Jean-Michel, flexion, extension, on inspire profondément et on contracte bien son périnée. Ah oui, toujours le périnée, c'est important. Merci beaucoup, monsieur Véran. Une incroyable erreur, sinon, a eu lieu dans un centre de vaccination où 150 patients ont été vaccinés avec du sérum physiologique au lieu du vaccin Pfizer. Michel Cymes, c'est grave comme erreur ou pas ? Oui, l'audit, 650 personnes ont été vaccinées au sérum physiologique, il faudra être vigilant car si 150 autres personnes sortent du centre de vaccination en se cognant partout dans les murs, c'est qu'on leur a nettoyé les yeux avec une injection de vaccin dans la rétine. Alors, cependant, pas d'inquiétude, une injection de sérum physiologique à la place du vaccin Covid n'est pas dangereux pour la santé, enfin, sauf si vous êtes atteint par le Covid juste après, évidemment. Allez, avant de partir, j'ai une petite devinette, est-ce que vous savez comment on appelle du sérum physiologique avec des petits morceaux d'orange et un peu de sucre de canne ? Non. Un sérum arrangé. Et voilà. C'est pas mal non plus, merci beaucoup docteur. Aurel San, on a appris que vous, vous serez au casting, bonjour, vous serez donc au casting du prochain Astérix ? Ouais, en fait, dans le film, je suis un Gaulois et je m'appelle Titanix, mais vu mon énergie, ça aurait été plus logique que je sois un Romain et que je m'appelle Valium. Sinon, je peux poser une question ? Oui, bien sûr, allez-y, Aurel San. Je peux y aller ? Non, parce que je suis fatigué depuis quelques jours. Ah, ça fait... 38 ans ? Je vous en prie, allez-y. Ok, merci beaucoup. Un nouveau variant très virulent a fait lui son apparition, c'est donc le variant indien. Ah ben, je ne l'avais pas celui-là, tu vois. Attends, je récapitule. Anglais, Brésilien, Sud-Africain, Californien, Breton, Henri-Mondor et Indien. C'est bon, j'ai les 7 familles. Bonjour Fabrice, c'est Boué, alors comment vous allez-vous ? Ah ben, ça va super, on continue le jeu. Dans la famille variant indien, je demande le grand-père et la grand-mère. Non, ils ne sont pas là ? Ben, pioche alors. Oh non. On prend une pioche et aussi pelle parce que l'enterrement c'est demain. Non mais sérieux, ça devient un de ces bordels. En plus, le variant indien provoque des saignements de nez et du coup, c'est hyper difficile de repérer les malades. Les médecins indiens, ils ne savent jamais trop si les gens saignent du nez à cause du variant ou à cause du poulet tendori à 39 épices qui sont en train de guser. C'est sûr, merci Fabrice, c'est boué. Et sinon, nous sommes ce matin sur EFM en exclusivité avec Thomas Pesquet qui vient donc de rejoindre la Station Spatiale Internationale. Vous m'entendez Thomas ? Est-ce que le réseau est bon ? Oui Elodie, je capte super bien. Ici, c'est l'espace, ce n'est pas non plus la Picardie. Ça va. Donc voilà, je suis parti à 400 kilomètres pour passer six mois avec des camarades de différentes nationalités. C'est super, on dirait un programme Erasmus mais sans les MST. C'est peut-être mieux comme ça, oui. Enfin, le mieux ici, c'est surtout la vue. D'ailleurs, comme chacun sait, de l'espace, on peut voir trois réalisations de l'homme sur Terre, la grande muraille de Chine, les pyramides d'Egypte et les énormes bites qu'Albert dessine sur les tableaux d'RFM. Et c'est vrai, c'est véridique. Sinon, je suis venu ici pour faire des expériences donc je vais en faire une avec vous en live en vous racontant une blague. Donc c'est l'histoire d'un astronaute russe, un japonais, un américain et un français. Ah, Thomas, je crois qu'on a perdu la liaison. Thomas, vous êtes toujours là ? Oui, mais vu qu'on a un apesanteur ici, ma blague, elle n'a pas de chute. Waouh. Oh ! CQD, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah ben oui, on espère. Magnifique, bravo. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, le replay à 18h15 et la vidéo sur Facebook. On continue la matinée avec Grand Corps Malade et Loan derrière le brouillard. Et dans le noir derrière le brouillard. Le Bray du fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Alors l'affaire suscite l'indignation. Dimanche à Paris, une centaine de personnes se sont groupées dans un parc transformant les lieux en discothèques à ciel ouvert. Alors là, je vais te dire, mon petit palmier de Picardie, je suis scandalisé. Bonjour Christophe Castaner, c'est vrai que c'est irresponsable vu la situation sanitaire. Ah non, mon cocotier de Compiègne. Le totof, il a les glandes parce que ça organise des grosses bamboches et personne pense à inviter Bibi. si j'avais su, j'aurais fait péter ma plus belle chemisette, ma cravate texane et sorti l'huile de coude pour lustrer mes centiègues à la peau de chamois. En plus, une discothèque à ciel ouvert quand il fait super beau, c'est tip top. Avec le soleil qui tape fort sur la gourmette, c'est nickel pour attraper une belle pouliche et lui marquer Christophe au fer rouge sur sa croûte comme un vrai cow-boy. Castaner, il swing en plein air et il met le feu à la piste, comment on l'appelle ? Total Molotov. Oh, joli ! Ok, merci Christophe Castaner. On accueille également notre président. Alors, monsieur le président, beaucoup de gens se demandent si vous allez tenir votre promesse de réouverture des terrasses à la mime. Pardon de vous le dire, madame Gossien, mais je pense que tout le monde connaît le proverbe. Mime, je fais ce qu'il me plaît. Mais comme je me sens d'humeur joviale, sémillante et même guillrette, mon compte triple, pour assurer nos concitoyens, j'aimerais leur dire qu'avec les membres du gouvernement, nous envisageons effectivement une réouverture des terrasses à la mi-mai ou plus tard fin novembre. Un sacré laps de temps, oui. C'est pendant, madame Gossien, l'honnêteté m'oblige quand même à vous dire que je vous trouve tous bien pressés d'aller payer 19 euros pour boire un café détestable servi par un type encore plus détestable. C'est pas faux. Sinon, selon une étude britannique, il serait possible de transmettre la Covid-19 à son chat. Salut tout le monde ! Ah bah ça, c'est la poisse ! Non mais attends, si t'as un chat et que tu lui transmets le Covid, bah tu y es un peu pour rien ! C'est pas comme si t'avais clairement abusé et que tu lui avais transmis la mononucléose ou de l'herpès ! Non mais sinon, tu fais comment pour détecter que ton chat a le Covid ? Chez nous, au moins, il y a la perte du goût et de l'odorat, mais pour eux, ça marche pas ! Bah t'es quand même au courant qu'ils passent leur temps à se lécher où je pense ! Ah je te vois venir Albert, mais oublie, oublie ! Reste sur le principe des tests PCR, t'es pas assez souple ! Bah par contre, les matous peuvent pas nous refiler le virus et tant mieux ! Parce que c'est suffisamment le bordel entre humains ! On aurait pas le cul sorti des ronces s'il fallait en plus se déclarer chaque contact ! T'as compris ma vie ? Dis ça, c'est pas une bonne farandale de blague ! Merci Jean-Marie Bigard ! Michel Drucker, lui, était l'invité de Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche et on va donc revoir ensemble sur RFM les meilleurs moments ! Bonsoir à tous et surtout bonsoir à toutes ! Aujourd'hui, sur le plateau, celui qui a laissé une empreinte indélébile dans le paysage audiovisuel français, j'ai nommé moi-même ! Et il y a aussi Michel Drucker, Laurent Delahousse, magnifique ! L'hôpital Georges Popidoux, magnifique ! Merci Michel ! Mais si c'était pour entendre ce genre de banalité, j'aurais invité mon miroir ! Alors ma première question, est-ce que j'appelle la question cystite ? Car elle me brouille les lèvres ! Oh non ! Voilà ! Michel ! Comment ça va depuis votre retour ? Je dirais que c'est reparti comme en 40 ! Pas 1940 ! 40 tout court ! L'an 40, ça a changé ma vie parce que c'est l'année où on a inventé la roue ! Et avant ça, je faisais du vélo mais je restais sur place comme un con ! Vous avez quand même révélé que depuis votre opération, vous avez gardé une séquelle car votre pied gauche est paralysé ! Oui, c'est un peu gênant car comme mon pied est paralysé, ça me fait mal à la tête ! Pardon Michel, mais là, c'est comme une femme qui fait l'amour sans moi, je ne comprends pas le rapport ! Eh bien, comme mon pied est paralysé, quand je marche, je tourne en rond ! À force, ça fait effet perceuse donc je m'enfonce dans le sol et au final, les gens me marchent sur la tête ! C'est ainsi que se termine cette émission, Michel Desno, cardiologue magnifique ! Et comme d'habitude, j'espère que je vous ai plu ! Il y a tous les deux, formidable ! Et sinon, suite au décès de la star, Bernard Montiel a annoncé une spéciale de son émission Une heure avec en hommage à Yves Régnier. Une heure avec présentée par Bernard Montiel sur RFM. Bonjour ! Bienvenue sur RFM ! Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, une émission hommage même puisque c'est une heure avec Yves Régnier ! Ah, il n'est pas là Yves ! Non, non ! Ça m'arrange un peu, comme ça je vais pouvoir y aller ! Voilà, c'est la fin d'une heure avec et bonne journée ! Bravo ! Il ose tout ! Bravo Marc-Antoine ! Merci ! Marc-Antoine Lebray sur RFM, tous les jours à 8h15, le replay à 18h15 et la vidéo sur Facebook. On continue la matinée avec Stromae, Papa Outé et puis après on jouera ensemble au 2 sur 3. Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Marlène Schiappa, bonjour ! Alors, vous avez annoncé que vous voudriez que Cyril Hanouna anime le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Mais de ouf et le daï ! Cyril, il s'y connaît à mort en candidat de télé-réalité. Donc, candidat à la présidentielle, c'est presque pareil, t'as vu ? Si, si, c'est pareil. Quand tu vois Darmanin et Castex discuter, t'as trop l'impression de voir un épisode des ch'tis qu'on ne les marseillais. Non mais sérieux, imaginez comment ça aurait déchiré si Cyril Hanouna avait animé le débat de 2017 entre Manu et Marine Le Pen. Hé, mes chéris, bienvenue dans ce débat. Donc, salut mes petites beautés, voilà, et salut Marine Le Pen. C'est magnifique. Non, pas toi Marine. Alors, je rigole ! Les chéris, juste avant de commencer le débat présidentiel, on va écouter Libre National pour se rappeler un peu de nos valeurs. Allez, tout le monde, les chéris, la main sur le cœur, mes amours, c'est parti. Et quand tu pètes, tu trouves son scénario ! Et quand tu pètes, tu trouves son scénario ! Vive la République ! Hé, je vais vous dire, je suis un peu ému quand j'entends ça. Voilà, je vous lis. Bon Marine, Manu, vous avez bien mes chéris ? Eh bien, monsieur Nuna, moi ça va très bien. Pardon de vous le dire, mais je me sens également particulièrement... Attendez, attendez, on vient de me dire dans l'oreillette qu'on s'en bat les couilles. Ce serait tellement... D'ailleurs, à la place du débat de l'entre-deux-tours, vous allez vous attraper par la taille et vous faites deux tours de chenilles les chéris. Et juste après la pub, Manu et Marine, vous répondrez à la question que tous les Français se posent. Voilà, je vais vous le dire. Quelqu'un a déjà pété dans un bureau de vote ? Ah là là, ça fait rêver. Merci beaucoup à tous. Michel Simès, alors vous, vous avez exprimé votre désaccord face au gouvernement qui a décidé d'autoriser les ventes d'autotests uniquement en pharmacie. Oui, Elodie, car évidemment, les supermarchés devraient aussi pouvoir vendre ces tests, d'autant que les caissières sont déjà formées à la détection de problèmes et de maladies. Beaucoup d'alcool, des pots d'agendas et plusieurs boîtes de Kleenex sur le tapis roulant, c'est probablement une dépression. 50 rouleaux de PQ, un lot de 10 slips et du détachant, c'est à coup sûr une gastro. Des bougies, une boîte de préservatifs et un poulet fermier, bonne Saint-Valentin, monsieur Albert. bref, on ne va pas se quitter sans une petite devinette. Ah oui. Vous connaissez la différence entre un autotest et un autoradio ? On a hâte de savoir. Si vous vous retrouvez avec un autoradio dans le nez, c'est que vous avez freiné trop fort. Ok, merci docteur. Booba, alors après avoir annoncé prendre votre retraite du rap avec votre dernier album Ultra, eh bien Booba, vous êtes finalement revenu sur votre décision alors ? Wesh, la mif. Eh, flippé up, j'ai bien dit la mif, ça veut dire la famille. Alors je précise pas qu'il y en a qui pensent que j'ai regardé Diello et que je lui ai dit Wesh, la mif. Ah oui, c'est pas pareil. Bah ouais Diello, je te respecte trop cousin. Moi aussi cousine. En fait, vous savez comment on appelle le rappeur qui t'aide à perdre 5 kilos avant l'été pour être belle en maillot sur la plage ? Non. C'est Biba. Touchline dans mon grand-mère qui pense que Oxmo Puccino c'est un parfum de capsule Nespresso. Taisie. Diello, j'avais dit que je prenais ma retraite mais voilà, j'ai décidé de prendre ma retraite de ma retraite. Putain, je veux dire ? Oui, oui. Dans la vérité, je sors de ma retraite parce que j'aime pas être en Ehpad. Pourtant, j'en ai test plusieurs. J'ai fait la calage fleurie, les cigones qui twerk et à chaque fois, même constat. La playlist des Ehpad, c'est toujours RFM donc je n'ai pas pu le supporter. Rafale de punchline dans vos grands-pères qui croise que Laurie Neill, c'est le petit blond qui met des grosses mandales et qui est toujours avec Bun Spencer. On ne s'en souvenait plus. Merci beaucoup Booba. Et nous sommes en direct avec Thomas Pesquet et donc en direct de la Station Spatiale Internationale. Tout se passe bien Thomas dans l'ISS ? Oui Elodie, tout se passe bien ici sur toi. Au secours Annalene ! Pardon, c'est juste Albert à côté de vous Elodie. Oh mais non ! Autant que je t'ai préparé une rencontre du troisième type mais pas une rencontre du troisième âge. Alors comme vous le savez, moi je suis dans l'espace pour faire des expériences et alors la première leçon qu'on apprend quand on est dans l'ISS en apesanteur, c'est de bien refermer le couvercle des toilettes. Sinon, on passe le séjour entouré par des petits crottes-monautes. Ça flotte un peu partout. Crottes-monautes ! D'ailleurs, beaucoup se demandent comment fonctionnent les WC de l'ISS. Eh bien en fait, tous les petites crottes-monautes contenues dans les toilettes sont rejetées dans l'espace et ils finissent dans l'atmosphère où ils se désintègrent formant parfois des étoiles filantes. Donc la prochaine fois que vous voyez une étoile filante, faites surtout le vœu qu'elle ne vous tombe pas sur la tête. À bientôt pour de nouvelles expériences. Merci Thomas Pesquet, formidable. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, le replay à 18h15 et la vidéo sur Facebook. On continue avec deux week-ends des Florent Pagny puis après on jouera ensemble au 2 sur 3. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Monsieur le Président, bonjour. Donc vous prendrez la parole demain pour annoncer les perspectives du déconfinement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer ? Eh bien ça va se passer de manière somme toute assez simple. Je serai assis dans mon bureau et j'aurai une caméra devant moi pour que les Français puissent me voir et pour qu'ils puissent m'entendre. J'aurai un petit micro-cravate. Cravate qui sera certainement bleue. Assortie à mon costume qui sera certainement bleue aussi. Très très bien mais sinon qu'est-ce que vous allez dire ? Ça me va bien le bleu, non ? Oui, 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 oui. Il existe quand même 64 teintes différentes de bleu. C'est parfois difficile de choisir. Vous savez que pour les Égyptiens, le bleu était une couleur porte-bonheur liée à l'immortalité et à la vérité ? C'est fou. Quelle soif de savoir de votre part, Madame Gosselin. C'est dommage que vous ayez tant digressé. On n'aura même pas eu le temps de parler de mes annonces de demain. On le regrette aussi. Merci quand même, Monsieur le Président. Sinon, le PSG a affronté hier soir Manchester City en demi-finale allée de la Champions League et on est avec l'entraîneur du PSG en direct sur RFM, Mauricio Pochettinov. Oui, Mme Gosselin, c'était un match très gros comme Pierre Ménèche. Vous savez, Pierre Ménèche. Je suis très fier de la coach de Paris Saint-Germinal car la nuit belongs à l'avenir. Mais ne pas panique, Mme Gosselin, hier n'était pas un bon jour. Avant le match, je pense que la victoire est dans le Pochettinov. et maintenant, je pense que le défi est dans mon Cucutinov. Caramba ! Eh bien, bon courage ! Et sinon, on en sait un petit peu plus sur le quoi que des 140 personnes qui ont été vaccinées au sérum physiologique dans un centre de vaccination. Coucou ! Bonjour ! Bonjour, chérie FM. Je suis très heureux d'être là. Bonjour. Bonjour, alors. Alors, donc, il me reste, alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste du Pfizer. Là, j'en suis ici. J'ai quelques doses d'AstraZeneca également. Bonjour, Gilbert Montagné. C'est vous qui avez vacciné les habitants d'Epernay ? Bien sûr. Ah, super. Comme le président a dit qu'il fallait se réinventer, je suis donc devenu médecin, comme Michel Cymes qui était serveuse il y a encore six mois. D'ailleurs, voilà, alors, j'ai reçu des seringues, si quelqu'un t'intéressait, des seringues de Johnson & Johnson. Ça vous intéresse ? Mais attendez, Gilbert, c'est pas une seringue, ça, c'est une fléchette que vous tenez. C'est pas vrai. Bah si. Ah mince, ça veut dire qu'hier soir, j'ai joué aux fléchettes avec les seringues de Johnson & Johnson. En plus, je n'étais pas en forme, donc je n'ai fait que rater la cible. Bon, ça n'a pas vraiment gâché parce que j'ai raté la cible et du coup, mon labrador a eu son vaccin et 19 rappels. Voilà. Bonne journée, Sophie Coste et M. Devoise. Bonne journée à vous, j'ai eu le verre. Merci pour la bonne. Cérine Léniak. Cérine Léniak. Bonjour à M. Franchot, là-bas. Ça va être dur d'enchaîner. Je pense marre. Merci Gélibert Montagnier. Vous êtes dans votre cabane en Picardie où ? Bonne journée. Bonne journée à vous également. On reçoit Cérine Léniak sur RFM également ce matin en direct. Cérine Léniak, vous avez lancé sur M6 une nouvelle émission intitulée Mon gâteau est le meilleur de France. Salut tout le monde. Salut Cérine. En fait, c'est une émission qui est quand même plus proche de Télé Crochet que du concours de pâtisserie. Alors, oui Elodie, après le meilleur pâtissier, Jean-Bré Hervé, mon gâteau est le meilleur de France. Donc normalement, ma prochaine émission devrait s'appeler La France a un incroyable diabète. En fait, avec le jury, on va défiler des candidats et on les sélectionne comme à The Voice, sans le génocide de reptiles pour s'appeler Florent Plany. Et pour ceux qui aiment voir quelqu'un avec une peau de serpent, j'essaierai d'inviter Mère Coate. D'ailleurs, en vrai, ça ressemble plus à la nouvelle star. Parce que le concept, c'est des gâteaux, des entremets ou des éclairs. Mais au final, on voit pas mal de quiches. Et oui, parce que le jury peut aussi faire des commentaires hyper désagréables. Et je crois que c'est pour ça qu'on parle de Télé Crochet. Ah bah, après être venu, il y a des candidats qui doivent juste avoir envie de se pendre. Gourmant, gros corps. Ah, gourmand, gros corps. Merci Cyril Lignac. Bonjour. Il est encore là, Gilbert. Bon, vous seriez toujours le bienvenu sur RFM, Gilbert. Mais comme tous les jours après le meilleur des réveils, vous le savez, c'est Vincent Richard qui prend les commandes d'RFM. Coucou mes petits pronis, c'est Vincent Richard, l'homme avec deux prénoms sur sa carte d'identité et six prénoms sous sa couette. Alors comme tous les jours, on va jouer aux 3 hits à la suite. Le principe est simple, dès que vous entendez 3 hits à la suite, vous nous appelez pour gagner des cadeaux. D'ailleurs, je vous donne une petite astuce pour vous aider à entendre 3 hits d'affilée sur RFM, c'est de mettre Skyrock. C'est notre fête ce matin. Donc mes petits boudoirs, si vous appelez, vous aurez peut-être la chance de gagner à voyage et c'est pas rien. Enfin au final, si, c'est un peu rien du tout vu que les lieux de vacances sont fermés. Donc en gros, si vous appelez, vous aurez peut-être la chance de m'avoir au téléphone. Allez mes petites langues de chat, c'est parti pour la musique et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis très actif sur Instagram et très passif sur Mythique. Bravo Marc-Antoine. Oh merci Marc-Antoine. Une séquence que vous devez absolument voir sur Facebook, au moins pour Gilbert Montagné. Voilà. La séquence est sur Facebook et le replay, ce sera à 18h15. La matinée continue avec Sia, College to Change et après on joue ensemble 2 sur 3. Le Bré du Fou avec Marc-Antoine Lebré sur RFM. Jean Castex, bonjour. Bon. Pardon. Alors, des bruits courts comme quoi, Emmanuel Macron songerait à vous remplacer ? Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Daniel Gilbert et je vais être remplacé, vous me dites. Oh ma zette ! Après seulement 10 mois, je me fais jeter comme une vieille soquette. Fistre ! Ça fait un an que je m'en prends plein la ganache de tous les côtés et que je suis nul et que j'ai l'accent de Patrick Bossot et que je ressemble à Wallace de Wallace et Gromit. Et encore, là, je vous parle juste des SMS du président. Ah oui. Il ne me reste plus qu'à me chercher un nouvel emploi donc je me demandais si je peux postuler à votre matinale. J'ai beaucoup d'expérience dans tout ce qui est ne rien foutre du tout puisque je suis Premier Ministre. Bah bienvenue à vous Monsieur Castex et on va retrouver tout de suite Thomas Pesquet en direct de la Station Spatiale Internationale. Dites-nous Thomas, alors qu'est-ce que vous voyez de là-haut tout de suite ? Bah rien, c'est noir l'espace Elodie. Du noir, du noir, du noir. Oh du noir, tiens ça change. Non le pire c'est que depuis ce matin moi je vois tout flou dire que ma femme se plaint quand je mets quelques gouttes sur la cuvette en pissant. Ici les gouttes elles me reviennent dans la gueule putain. J'ai quand même réussi à prendre quelques photos de Paris. C'est dingue de voir comme le changement climatique menace la capitale avec la montée des eaux. Ah non pardon, on me dit dans l'oreillette en fait que c'est les larmes des supporters du PSG après la défaite en Ligue des Champions. Bon, on s'en prie. Non, vous savez que si je suis là, moi c'est pour faire des expériences en apesanteur. Pour celle-ci je vais avoir besoin d'un collègue. Tiens Sergeï, tu tombes bien. Viens mon gars, il va y avoir une seconde. Tiens, vas-y, tire sur mon doigt. Le résultat est implacable. Même en apesanteur, on peut être très 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 lourd. Allez, à bientôt pour de nouvelles expériences. Ah ben quand vous voulez. On adore ce genre d'expérience. Bon, sinon cette nuit, Thierry Ardisson a pris le contrôle des RFM avec l'Ardinite pour une battle de playlist avec Philippe Manoeuvre. Pour ceux qui ont raté ça, eh bien on va revoir et entendre ensemble les meilleurs moments. Non, non, Marc-Antoine, non. Il est en train d'allumer un truc. Ouais. On fume pas dans les studios. Ça va déclencher la larme. Bienvenue dans Ardynite. C'est l'homme en noir. Ce soir, je suis avec mon copain Philippe Manoeuvre et c'est à vous d'allez lire votre DJ préféré. Ouais. Mais avant de commencer, je vais mettre un peu de fébraise dans le studio car l'odeur d'Albert est persistante. Il est beau. Mais ouais, passe-moi le pchit pchit. Je vais en mettre ici aussi. Fébraise Santeur 70s. Eh Thierry, pourquoi on t'appelle l'homme en noir ? Non, parce que là, je te vois tes vers fluo et tu clignotes. Oh, c'est pas de la laitue ton truc. Eh mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? Ici, c'est un studio, c'est pas un coffee shop les gars. Avec vos conneries, il y a les flics qui vont débarquer. Ouais, mesdames et messieurs, Stéphane Bosch, directeur d'RFM, on l'applaudit bien fort. Bravo. Oh putain, j'essaye de l'applaudir, mais j'arrête pas de rater mes mains. Oh, le délire de ouf. Ouais, mais détends-toi, Stéphane. Tiens, tire une taille, ça va te faire du bien. Mais ouais, mais non, je me suis trompé de personnage. Mais ouais, elle est trop bonne. Tire une taille, Stéphane. Après, tu verras la vie différemment. Tu auras même l'impression que Elodie chante bien que Bernard Montiel bosse. Bon, ok, mais juste une alors, c'est parti. En plus, ça me rappelle l'odeur des herbes de Provence que je mets sur les chipots quand il y a le barbecue au camping. Salut tout le monde, ça sent bon ici. Planchet, qu'est-ce que tu fous là à une heure du mat ? Tiens, tire une taffe. En plus, t'es venu avec une licorne, c'est cool. C'est ton date Tinder de ce soir ? Non, mon date Tinder m'a mis un râteau donc je suis là parce que j'ai nulle part où dormir. En gros, c'est pas ma clope que je me mets sur l'oreille. Du coup, je veux bien fumer sur le pétard si ça me permet de voir la licorne aussi. Oui, parce que là, j'ai tellement la dalle que même une licorne, je la déglingue. Vous êtes gentils mais avec Philippe, on se barre parce que vous commencez à nous faire flipper. Mais où est ton Thierry vient, on se casse et trop détoxicaux les deux là. RFM, re-dream ! Bravo Marc-Antoine. Bravo Marc-Antoine. Merci pour ce moment. Ça sent vraiment très bon. Merci aux auteurs Romain Chélan et Yves Land qu'on embrasse Marc-Antoine Lebray. Tous les matins sur RFM à 8h15, le replay à 18h15 et la vidéo sur Facebook. On continue la matinée avec Zoé Wiz, Control et on vous souhaite une très bonne matinée. Ça pique.